Bon bah comme ma vie c'est un manga J'vais commencer par la fin Bon, mauvaise idée En même temps les mangas dans la vraie vie J'vais devenir mangaka Et après j'frais un dessin animé Et on se mariera S'il te plaît Ok Eh mais je dessine comme une merde en fait Bref, commençons par le commencement Je suis né le jour de la chute du mur de Berlin A Paris, je sais pas si tout le monde connait Quand j'étais tout petit Ma mère m'avait offert une torte ninja Et je vivais ma meilleure vie Jusqu'à ce que Edward débarque, mon meilleur pote Tu peux me prêter Donatello Il me l'a ensuite Jamais rendu Alors je me suis retourné et j'ai décidé de creuser Le plus grand trou qui ait jamais été fait dans le bac à sable de l'école Au début j'étais un Puis beaucoup Les surveillantes ont été obligées d'intervenir Parce qu'on avait fait un cratère Et en parlant de sable Un peu plus tard j'ai fait une découverte Une découverte incroyable Je me souviens C'était l'été J'étais parti à la plage avec mes parents Et il y avait un château gonflable pas très loin Je voyais tout le monde qui s'amusait Et j'avais très envie d'y aller Mais en même temps j'hésitais J'avais pas dit que j'étais gratuit Et puis bon bah je commençais pas à me rapprocher Et mettre le pied Et pendant 3 secondes j'ai skiffé de manière incroyable Jusqu'à ce que je sente une ombre derrière moi Bonjour vous avez des jetons Mickey ? Euh jetons Mickey J'avais pas Ce jour là je crois que j'ai compris la vie Il fallait que je passe à autre chose Il me fallait Des jetons Mickey A côté de ça Comme je m'ennuie un peu à l'école Quand je suis rentré en 6ème J'ai reçu une Game Boy Advance Et là Faut que je vous parle d'un jeu Qui a changé ma vie Final Fantasy Tactics Advance La première fois que j'y ai joué J'ai allumé la console Et le temps s'est arrêté La direction artistique était incroyable Et je savais pas que l'art ça pouvait être aussi cool En fait ça parle des rêves qui se réalisent Et... Bref tout mon oeuvre à jouer à jeu En grandissant j'ai eu la DS Tank La première Nintendo DS Et comme j'aimais le skate J'ai acheté Tony Hawk American Skateland Et dans ce jeu Il y avait la possibilité de faire des dessins Et de les partager avec le monde entier sur leur site Il y avait même un système de classement avec des votes et des étoiles Du coup j'ai fait une illustration C'était Ashley et Laurie de Danozer Code Un autre jeu sur DS Mais je finis dans les derniers A l'époque il y avait plus de 5000 dessins Alors j'ai essayé de recommencer Mais avec un héros de Nintendo vu que c'était la tendance Je choisis Samus Aran de Metroid J'ai fini premier A l'époque mon petit frère dessinait des mangas aussi Alors il a tenté un concours organisé par Pika Editions Un gros éditeur derrière la tag des titans et GTO notamment Il fallait faire une planche de manga Un peu comme moi après avoir échoué la première fois Il n'y croyait pas du tout Non mais ça marchera pas, ça marche jamais Je me souviens qu'on était allé se balader tous les deux en attendant les résultats Il avait des emblages du booster et du gueux dans ses poches Et il n'arrêtait pas de me dire à quel point l'illustration était cool avec tous ces détails Au final il a gagné le concours Et puis un jour on me t'y fera partie Alors que je traînais devant l'ordi la porte de ma chambre s'est ouverte C'était mon autre petit frère Celui qui fait de la guitare Trouve toi une passion Tout de suite j'ai repensé au dessin Mais j'avais envie de faire un truc un peu différent Et j'ai découvert sur internet, je sais plus trop comment Qu'on pouvait créer son propre dessin animé Avec du papier, un scanner et un ordi Du coup je lance ma chaîne Youtube et là Non bah non en fait je me suis fait défoncer En fait le chemin de ma passion ça me rappelle un peu cette boîte qu'il y avait chez ma grand-mère dans le grenier La première fois que je l'ai vu j'ai une drôle de sensation C'était un vieux jeu de société ça s'appelait Labyrinthe Et puis j'ai continué ma route Le temps passait et un jour je me souviens alors que j'étais complètement désespéré Je me mets à taper dessin animé en anglais dans la barre de recherche de Youtube Et là je tombe sur un format américain de cartoon que je ne connaissais pas Une sorte de truc où tu racontes ta vie en dessin animé Sur l'instant je me suis dit Tiens c'est marrant j'ai enfin trouvé ce que je fais de ma vie Alors je tente ce nouveau format Mais même si ça marche pas c'est pas grave Parce que je suis soutenu par d'autres créateurs de tout niveau Et c'est comme ça qu'un jour l'un d'entre nous propose de faire la bannière d'un Youtubeur C'est difficile ça me prend des semaines Mais dès l'instant où je vois que mon dessin a été mûrline par une chaîne Qui a plus d'un demi million d'abonnés On se regarde avec mon autre petit frère dans les yeux et Putain Tony Hawk sur DS La morale de cette histoire c'est que quand on a des rêves Faut s'accrocher et des fois il arrive un Un miracle Et c'est pour ça qu'après avoir rien fait pendant Longtemps Un jour je me suis levé un matin et puis bah J'ai fait ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz